Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du scorpion. Ce soir, je vous offre une nouvelle guidance. Intuitive, intemporelle, c'est déjà commencé. Intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Donc là, on nous parle du miroir. Attendez une minute. Je vais m'installer. Ici, on nous présente le serpent, le cœur brisé, beaucoup de tristesse. Bon, une relation miroir. On commence avec le miroir, le reflet. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? On nous parle de... d'image de soi. Relation miroir. Ici, on nous présente le serpent, qui nous parle de quoi? D'ennemis, de compétition, de ruse, de malice. Continuons. Et le cœur brisé, tristesse, profondément blessé. Et c'est l'énergie d'une séparation. Cœur brisé. Bon, attendez une minute là. Le miroir, le serpent, et le cœur brisé. Continuons d'explorer Signe du scorpion. Le miroir. Attendez. Je vais prendre mon jeu avec les mots et je vais déposer des mots sur chacune d'elles. Sur le miroir. Scorpion, que veux-tu nous dire? Résister. On résiste à quoi? On ne veut pas se voir, on ne veut pas se regarder dans le miroir. Une personne rusée. Attendez. Qui ne veut pas reconnaître ses torts. Qui ne veut pas faire un peu d'introspection. Sur le serpent maintenant, scorpion. Stop. Limite au serpent. Donc, c'est assez. C'est assez. Cesse de me mentir. J'ai vu. Tes mensonges. Tes ruses. C'est assez. Là, on nous parle du cœur brisé. Scorpion. Une mère. Une mère qui a le cœur brisé. Bon. Et oui. Et on est en présence d'une personne qui ne veut pas reconnaître ses torts. Donc, arrêt. Stop. C'est fini. On a atteint notre limite. Et c'est l'énergie de la faim. Ok. Continuons. D'explorer. Scorpion. Sagesse à l'envers. Bon. Et ça recommence. Eh bien. On recommence. Ça recommence avec les mensonges. On dirait que ça ne s'arrêtera pas. Bon. Attendez une minute, le scorpion. Il y a beaucoup de peine ici, en ce jeu. L'illusion, le mensonge. Stop. C'est là. C'est présent. On met un frein à ce jeu, à ce montage, à cette illusion. Et on nous présente une polarité masculine. Ici, je vais devoir la clarifier. Sagesse à l'envers. Une personne qui ne nous respecte pas. On ne se respecte pas. Mais là, ici, la personne que je rencontre a décidé de mettre un stop. Une limite au serpent. Oui. La limite, je la ressens. La fin de l'illusion. La fin du mensonge. Ça ne marche plus, là. Coudon. On dirait ici que c'est une personne qui, dès qu'elle a l'occasion, la chance. On dirait que c'est un jeu. Dès qu'elle a la chance de nuire ou de... Qu'est-ce qui se cache en dessous? C'est l'opportuniste. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du scorpion. On aurait manqué de discernement. De sagesse. C'est une personne, ici, là. Écoutez, on ne peut pas être en relation avec cette personne. C'est une personne qui ne se remet pas en question. Une personne qui a un contrôle démesuré. Qui a une pensée rigide. Qui ne veut pas changer. Qui n'est pas ouvert à changer. Un jeu d'illusions, de mensonges. Ça repart, ça recommence encore. Une mère qui a le cœur brisé. On est en présence d'une personne qui ne veut pas se remettre en question. Faire un peu d'introspection. Non. On dirait ici, avec la carte de l'autorité à l'envers, que cette personne est coupée de ses émotions. C'est sa tête qui fonctionne. Une personne qui ne ressent plus. Insensible, indifférente. C'est ça, ici, que je ressens. Et qui s'est jouée d'une autre personne. Oui. Qui lui a menti. Bon, attendez. Je fais appel à Ferdinand, encore une fois. Pour voir si... S'il pourrait bien me donner des détails. C'est mon détective, mon associé, mon nouvel associé. Attendez un peu. Sur sagesse à l'envers. Ferdinand. J'ai besoin de détails. C'est une personne qui, on dirait, n'a pas de morale. Elle n'a pas de conscience, on dirait. Une personne qui n'a pas de conscience. On s'en fout de l'autre. On s'en fout de ce que peut penser l'autre. On s'en fout. Sagesse à l'envers. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire, ici? La carte rouge, à l'envers. On dirait ici qu'on est en train de s'éteindre. On n'a plus de désir. On n'éprouve plus de désir pour cette personne. La carte de la sagesse à l'envers représente une personne, bien oui, qui joue dans l'interdit. Le conseiller, le conseiller malhonnête. Scorpion. Le guide malhonnête, le faux guide. Le faux guide. Qui joue dans l'ombre. Qui joue dans l'ombre. Oui. Vraiment, là. La ruse est bel et bien présente. L'illusion, la mise en scène, le scénario. Un jeu. Cette personne voit ça comme un jeu. Tout simplement. Et saisit les opportunités. Les opportunités, pourquoi? Ici, c'est la roue de fortune. Donc, probablement qu'il y a une histoire d'argent. En arrière-plan. Continuons avec la carte de l'ombre. À l'envers. Départ. Où est-ce qu'on veut aller? Quitter. S'enfuir. Ici, on dirait qu'on veut s'enfuir. C'est une personne qui a tendance à fuir ses émotions. Et là, on dirait qu'elle veut s'éloigner sans fuir. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de partir. Attendez un peu. Le groupe. Le fameux groupe. Donc, ici, il y a plusieurs personnes impliquées en ce jeu. On est bloquées par le groupe. Familles de sang ou non. Donc, on ne peut pas partir comme ça. On voudrait bien. Mais on ne peut pas quitter le jeu. On ne peut pas quitter le jeu. Même si on ne désire plus. Même si on voudrait changer d'orientation. Changer de direction. On dirait qu'on ne peut pas quitter. Une histoire de groupe, ici. Et la carte de l'autorité à l'envers, c'est le leader qui est là. Probablement, en fait, cette carte à l'envers nous parle justement de corruption. Le leader dans la corruption. Le serpent, la ruse. Scorpion. Il y a une histoire de groupe, de famille, ici. On est bloquée. Nous dépendons. Tous les uns des autres. Et oui, il y a un leader, ici. Tourment. On ne peut pas mettre fin. Tu ne peux pas mettre fin. Il y a une personne, ici, qui ne peut pas quitter le jeu. Même si elle ne désire plus emprunter le chemin de la corruption. Elle ne peut pas quitter comme ça. Donc, il y a tourment. Tourment. Blocage. Un groupe. L'illusion, un scénario, une mise en scène. On veut quitter le jeu. Le faux guide. Le leader. Ici, c'est le conseiller. Qui joue dans l'interdit. Résisté. On ne se remet pas en question. Stop. Le serpent est la mère qui a le cœur brisé. Profondément blessé. Une séparation. Une fin. Une fin avec le serpent. Avec la personne rusée. Freiné par le groupe. Donc, ici. Je la ressens pourtant ici, la séparation, la fin. La fin d'une relation avec une personne qui est rusée, malhonnête. Le serpent. Je la ressens, la fin ici. Le cœur brisé est là. La séparation. Profondément blessé. Et ici, on me présente, on dirait que c'est une autre personne qui veut quitter le jeu. Sans fuir. Mais elle est retenue par le groupe. Elle ne peut pas. Oui, c'est comme si elle était obligée. La carte qui est en dessous du paquet. Obligée. Scorpion. On espère pouvoir se retirer. Il y a beaucoup d'insécurité. Bon, ok. Attendez un peu. Je vais piger une autre carte. Scorpion. Elle revient. Donc, la carte du sacrifice, hop, tout de suite après la fin. On reprend notre pouvoir. Donc, d'après moi ici, il y a une personne qui va réussir à se sortir de là. Il y a une séparation. Il y a une fin, tout comme en haut. Il y a une fin. Il y a une personne qui veut plus avancer dans la même direction que le leader que j'ai rencontré, là, dans la corruption. Il y a une personne qui veut quitter le jeu. Qui est retenue par la famille, mais la personne va réussir à couper ses chaînes, oui, à se libérer, à mettre fin à cette situation et à reprendre son pouvoir. Ici, on nous parle de la révélation des faits, de la vérité et ça entraîne quoi? Tout de suite après, on a la carte de la justice que je vais vous montrer. Le retour de l'équilibre. Donc, il y a une personne ici qui va réussir à se libérer d'un groupe. Une personne qui va réussir. Elle se sentait obligée d'y rester. Oui. C'est tout un jeu, là. C'est toute une ruse. Mais il y a une personne qui réussit à reprendre son pouvoir, à se libérer d'un passé. Elle retrouve son équilibre. Eh bien. Je vais maintenant piger un message de l'univers. Signe du scorpion. Ça demande énormément de force intérieure, de courage intérieur. Et la personne qui va se libérer a ce pouvoir, a ce courage. Oui. Ah, la capacité de couper ses chaînes. Ih, c'est quelque chose. Attendez. Je vais vous lire la carte. Qui est tombée? Avant des minutes. Tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie. Maintenant. Et je m'en détache complètement. Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi, afin de manifester sa volonté. Attendez un petit peu. Focus. C'est bon. La voie de ma vie est lumineuse et libre. Alors voilà. C'est ici que je m'arrête. Signe du scorpion. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada